Certains disent de ne pas toucher à ces vêtements que l'on va mettre avant de se laver les mains le matin, mais il n'y a pas d'interdiction. On ne prend pas ces vêtements de la main du domestique, même s'il s'est déjà lavé les mains, mais par soi-même. À part l'obligation de se laver les mains, on doit également se laver la figure pour l'honneur du service de son Créateur. Et dans les pays d'Orient où l'on marche pieds nus, on se lavera également les pieds pour cela. Lorsqu'on se lave les mains le matin, comme on l'a dit, on doit dire la braha, la bénédiction, pour le lavage des mains. Cette bénédiction, on l'a dit après s'être lavé les mains, et on n'a pas besoin d'attendre de s'essuyer les mains. Dire s'essuyer les mains n'est pas obligatoire. Par contre, on ne dit pas cette bénédiction après s'être lavé les mains, dès que l'on s'est levé du lit. Mais seulement on doit attendre d'aller aux toilettes et en sortir des toilettes. On se lave à nouveau les mains et on dit alors les deux bénédictions. pour le lavage des mains et à Shari Yatsa pour être sortis des toilettes. Et après s'être lavé les mains une deuxième fois, on ne va pas immédiatement aller prier, mais on va aller étudier d'abord ou bien se vaquer à d'autres occupations. Et durant ce temps-là, on ira à nouveau aux toilettes pour se préparer pour la prière. Dans ce cas-là, selon le Mishnabura, on doit dire la bénédiction du lavage des mains juste avant la prière du matin. Certains disent que la bénédiction de la Shari Yatsar, que l'on dit en sortant des toilettes, on peut la dire le matin, même si on n'est pas allé aux toilettes du tout, parce qu'on l'a dit en tant que remerciement au moment du lever pour toutes les fonctions corporelles. Malgré tout, il vaut mieux sortir du doute et attendre qu'on soit allé aux toilettes pour la dire. Celui qui va aux toilettes pendant la nuit doit dire, après être sorti du toilette, la bénédiction à Shari Yatsar, même au milieu de la nuit. Or, pour dire une bénédiction, il faut séparer entre le cœur et la nudité. Donc, s'il n'est vêtu que d'une tunique, à ce moment-là, il devra mettre un pantalon pour les séparer par l'élastique du pantalon, ou bien il mettra une ceinture. On ne peut dire la bénédiction à Shari Yatsar ou toute bénédiction à côté d'un pot de chambre. Donc, il devra s'éloigner de quatre coudées, environ deux mètres. Et s'il ne s'agit pas d'un pot de chambre, mais d'une simple bassine, il lui suffira de verser le volume d'un révi-hit d'eau, soit 86 millilitres, dans l'urine pour la neutraliser et pouvoir dire une bénédiction. Et chaque fois qu'il ira uriner dans cette bassine, il rajoutera ce volume d'eau pour pouvoir dire la bénédiction juste à côté. Même les eaux qui ne sont pas valables pour se laver les mains avant de manger du pain, comme des eaux qui ont pris une couleur ou qui ont servi pour une action quelconque, ou qui sont salées, ou qui portent une mauvaise odeur. Toutes ces eaux-là sont valables en cas de nécessité, s'il n'y a pas d'autre eau, pour se laver les mains le matin ou avant chaque prière. On pourra dire là-dessus la bénédiction à Nethilatia Daim sur le lavage des mains.